Bonjour tout le monde, Java offre plusieurs composants pour la création des interfaces graphiques basées sur deux grandes librairies, la librairie AWT et la librairie Swing. Dans cette série de vidéos, on va détailler la librairie Swing, puisque la librairie Swing est une version améliorée de AWT. Alors la plateforme Java est composée d'un ensemble de librairies et d'outils qui constituent les briques de base. Cette librairie contient des éléments de base qui permettent de créer des applications qui interagissent avec l'utilisateur. Et donc les deux grandes librairies sont appelées AWT et Swing. Concernant AWT, ou appelée Abstracts Window Talkies, c'est une librairie qui a été créée dès la première version de Java et donc utilisée par Java Standard, GSE, ou utilisée par Java Micro Edition, GME, pour la création des interfaces utilisateurs des assistants personnels, PDA, ce qu'on appelle les PDA, ou tout simplement pour la création des interfaces graphiques 2D. Contrairement à la librairie Swing, c'est une librairie qui est très améliorée, et donc elle repose sur la librairie AWT, ça veut dire que les composants de la librairie Swing héritent de l'ensemble des classes AWT, c'est-à-dire qu'on peut utiliser AWT et en même temps ajouter d'autres composants de Swing. Et donc Swing, c'est une nouvelle version des composants interface graphique, qui repose sur les classes de AWT et bien sûr en ajoutant d'autres composants. Alors la librairie AWT utilisée et importée par AWT.Etoile, c'est-à-dire l'ensemble des composants de AWT, et Swing est importée par la librairie Javax.Swing. Et donc pour ajouter un composant, il faut importer la librairie Javax.Swing. Et pour différencier entre les composants de AWT et Swing, donc on peut les différencier par le préfixe G. G, ça veut dire Swing, et sans G, ça veut dire qu'on parle des composants AWT. Comme boton de AWT, G, boton, ça veut dire que nous avons utilisé le composant de Swing, et non pas de AWT. Alors Swing est riche du composant, donc l'architecture de Swing est composée d'un ensemble des éléments qui permettent de la création des interfaces graphiques, telles que tout ce qui est texte, donc texte area, texte field, texte pan, etc. Nous avons la création pour créer les menus, donc la création des menus, la création des widgets, la création des windows, c'est-à-dire les fenêtres, la création de ce fenêtre, telles que les panels, etc. Donc les combos, etc. Donc nous avons plusieurs composants qu'on peut les intégrer dans notre interface graphique qui reposent sur la technologie de Swing ou l'architecture de Swing. Alors pour créer une interface graphique, tout d'abord il faut créer une fenêtre, et dans la fenêtre on peut créer un panel ou un sous-fenêtre, ou un fenêtre principal, ou un panel principal, on peut dire un panel principal. Alors le panel principal sera ajouté à la fenêtre et dans le panel principal, on peut positionner un ensemble de panels. On peut positionner un ensemble des composants, un ensemble des panels, selon le besoin utilisateur. On peut positionner un panel à l'intérieur d'un autre panel avec un autre composant. Donc nous avons plusieurs choix, ça dépend bien sûr de l'utilisation, ça dépend de notre application. Une fenêtre est composée de routes principales ou panels principales de ce qu'on appelle la route. Et puis nous avons le panel Contenance Pan. Et donc le Contenance Pan, c'est le panel dans lequel on va mettre le composant, l'ensemble des composants de notre fenêtre. Et donc il y a une fenêtre qui est définie par un objet GFrame. GFrame, c'est une classe parmi les classes, bien sûr, des composants de la librairie Swing. Alors concrètement parlant, on peut créer un GFrame, un F, une fenêtre, et dans F, j'ajoute un panel, GPanel, et dans le panel, j'ajoute un bouton, par exemple. Et comment faire ? Donc je crée un panel, une fenêtre, tout d'abord F, et par la suite, un panel, et puis le composant. Dans ce cas, nous avons un bouton. Et donc le bouton est ajouté au panel, Pan, et le panel est ajouté à la fenêtre. Et donc on aura une fenêtre dans laquelle nous avons un bouton. Alors parmi les propriétés qu'on peut avoir dans une fenêtre, nous avons la taille de la fenêtre, qu'on peut spécifier la taille de la fenêtre, on peut utiliser le mode de fermeture de la fenêtre. Après la fermeture de la fenêtre, donc est-ce qu'on va garder le code en exécution ou non, ou on va arrêter le code ? Donc ça dépend, bien sûr, le paramètre ou la propriété qu'on met dans ce paramètre, c'est default close operation. Alors nous avons un icône, donc on peut ajouter un icône dans la fenêtre, donc c'est icône image, pour ajouter un icône. On peut donc mettre l'arrière-plan, une image de l'arrière-plan, ou la couleur de l'arrière-plan. Donc on peut mettre la couleur de l'arrière-plan de notre fenêtre. On peut mettre la fenêtre en mode visible, ça veut dire visible par l'utilisateur, sinon, donc, quand vous mettez false, ça veut dire que la fenêtre ne sera pas visible, pas pour l'utilisateur. Par défaut, donc, n'est pas visible, donc il faut obligatoirement mettre true au départ. Je peux positionner la fenêtre en utilisant site location relative to, c'est-à-dire, donc, on peut positionner la fenêtre par rapport à l'écran, soit la mettre au centre, quand vous mettez comme paramètre null, ça veut dire que la fenêtre sera positionnée dans le centre. Sinon, donc, vous pouvez la positionner dans n'importe quelle position. Alors, nous avons plusieurs, bien sûr, composants. Donc, parmi les composants concernant les bottons, nous avons checkbox pour les cases à cocher, radio, botton pour les radios, menu item, j'ai menu item pour les menus, et checkbox concernant les bottons checkbox dans les menus. et les radios au bouton menu item pour les radios, pour les boutons radio dans les menus. On peut ajouter un combo box à l'aide de la classe G combo box. Je peux ajouter une liste, liste déroulante, telle que combo box, liste simple, telle que G list. On peut ajouter une zone de texte, une zone de texte avec color, label, etc. Alors, comme vous voyez dans cette interface graphique, donc, nous avons plusieurs composants, tels que les listes, tels que les boutons radio, checkbox, on peut ajouter un bouton simple, une zone de texte, texte failure, texte area, une zone de texte avec des colonnes, un nombre de colonnes, nombre de lignes, une zone de texte cachée, donc, je peux ajouter un combo box, les menus par la suite, et ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs choix de composants dans Swing pour l'utiliser dans une interface graphique. Alors, pour positionner maintenant un composant, donc, nous avons plusieurs types de positionnements. Alors, je peux avoir un positionnement ligne par ligne, ça veut dire que les composants sont positionnés élément après élément, et donc, quand j'attends la fin de la fenêtre, donc, je reviens à la ligne, et ainsi de suite, donc, ligne par ligne. Sinon, donc, je peux positionner les éléments selon une position bien déterminée, border layout, et cette position bien déterminée, bien déterminée, ça veut dire que nous avons un ensemble de positions qu'on peut les adapter selon la fenêtre, selon l'utilisation de la fenêtre. Donc, nous avons cinq positions dans border layout adaptées. adaptées, donc, la première position, c'est le nord, la deuxième position, c'est le sud, troisième position, le S, le quatrième position, le Ouest, et nous avons la position de centre, donc, position de centre. Donc, nous avons cinq positions, donc, on peut positionner un panel ou un composant dans une position bien déterminée. Dans grid layout, donc, un autre type de positionnement, donc, on peut positionner les éléments selon un ensemble des colonnes, l'ensemble des lignes, donc, en créant le nombre de colonnes, donc, on peut spécifier le nombre de colonnes, quand je spécifie deux colonnes, ça veut dire que le premier composant sera positionné automatiquement dans la première colonne, le deuxième dans la deuxième, je reviens à la ligne, ainsi de suite, donc, jusqu'à la fin du nombre du composant qui sont ajoutés dans le panel. Alors, je peux positionner soit des panneaux, soit des composants, comme des boutons, des zones de texte, etc. Alors, pour positionner, donc, nous avons la méthode site layouts et spécifier le type de positionnement, donc, soit flow layout, soit border layout, soit grid layout, et donc, le type de positionnement sera mis soit dans le panneau, soit dans la fenêtre directement. Alors, prenons l'exemple que vous voyez ici, donc, nous avons un panel principal, donc, je vais donc la mettre en position border layout, et donc, le panneau principal, donc, je peux mettre un ensemble des panneaux. Un ensemble des panneaux, positionner selon une position bien déterminée. Comme je dis border layout, ça veut dire que nous avons cinq positions. Alors, je peux donc mettre un panneau dans le nord, un autre panneau dans le centre, un troisième panneau dans le sud. Et après, dans le panneau, le premier panneau, donc, je peux positionner les composants en utilisant flow layout. Donc, je peux utiliser, dans ce cas, flow layout. Ça veut dire que les éléments sont positionnés ligne après ligne. Sinon, dans le deuxième, par exemple, composant, je peux mettre, dans le deuxième panel, je peux mettre les composants avec la méthode grid layout. La méthode grid layout, ça veut dire que je mets deux colonnes ou trois colonnes, ça dépend du nombre de colonnes qui sont spécifiques, donc, les layout, afin de positionner les éléments selon un ensemble des colonnes. Sinon, dans le troisième panel, qui est dans le centre, je peux mettre les composants sous forme flow layout. Alors, prenez un exemple de gestion quelconque. Par exemple, je veux créer un formulaire qui permet de gérer les étudiants. Par exemple, un formulaire de saisie des étudiants, tel que je saisis le code, le nom, le prénom, par exemple. Je saisis la filière où il se trouve. Donc, je sélectionne avec ComboBox la filière. Je peux choisir, par exemple, l'année courante de l'étudiant, avec Radiobox, par exemple. Et quand je clique sur un bouton, par exemple, j'enregistre les données dans une base de données. On va voir par la suite comment enregistrer un formulaire à l'aide d'accès à base de données. Maintenant, on va créer juste l'interface graphique statique et puis, par la suite, qu'on va dynamiser peut-être dans certaines autres vidéos. Donc, dynamiser un petit peu les composants à l'aide des événements, ce qu'on appelle les événements de suivi. Alors, on va créer un projet. Java, je vais donc l'appeler interface graphique ou, bon, gérer étudiant, donc un projet géré étudiant. OK. Et puis, je crée une classe, bien sûr, classe pour les composants, la création de l'ensemble de composants de notre fenêtre et notre classe de tests qui contient la méthode principale permettant de tester notre interface graphique. Alors, je commence par notre classe. Je vais donc l'appeler étudiant, par exemple. Alors, nous avons, en fait, deux méthodes. Soit créer un constructeur d'étudiants, tout d'abord. Et dans le constructeur, j'ai mis l'ensemble, bien cher, des composants concernant notre fenêtre. Donc, je peux créer un gifrin, ici. Alors, je vais donc l'appeler fenêtre égale new gifrin. Sinon, je peux hériter du gifrin directement. Donc, extends gifrin. Donc, nous avons deux méthodes. Soit utiliser une classe simple, un constructeur, et par la suite, donc, utiliser l'ensemble des composants du gifrin directement. et, bien sûr, ajouter les propriétés concernant gifrin. Sinon, donc, j'hérite de la classe gifrin. Quand j'hérite de la classe gifrin, c'est pas l'appel d'instancier, bien sûr, un objet gifrin. Et donc, je peux utiliser directement la fenêtre. Ça, concernant directement un objet fenêtre. Donc, je peux utiliser les éléments qui concernent la fenêtre en créant les composants, en ajoutant les composants à la fenêtre directement. Alors, quand j'hérite, je peux créer des composants. mes composants se forment des attributs de la classe étudiant, tels que, je commence par les panels. Donc, j'aurai besoin de plusieurs panels. Donc, je commence par le premier panel. Donc, je vais l'appeler pan 1 égal neo gpanel ou j'instancie par la suite gpanel à l'intérêt de constructeur, bien sûr. Alors, je crée un deuxième gpanel. Pan 2. Peut-être un troisième. Ça dépend, bien sûr, ça dépend de la structure de notre interface graphique. Donc, j'aurai besoin de trois panels et un panel principal, gpanel principal. Donc, pan. Je vais donc l'appeler pan. dans le premier panel qui sera dans le nord. Le deuxième panel, pan 2, il sera dans le centre. Troisième, dans le sud. Dans le premier panel, je vais donc mettre juste le titre de mon interface graphique. Et dans le panel pan 2, je vais donc mettre les zones de texte, les labels, etc. Ça veut dire mon formulaire. Dans le troisième, j'ai mis le reste de formulaire peut-être. Et le tout sera positionné dans le pan. se forment avec la méthode borderline. Alors, premièrement, j'ajoute les composants que j'aurai besoin. Donc, le premier label, label concernant le titre de mon formulaire. J'ai le label concernant le nom. Je vais donc tout simplement copier j'ai le label. j'aurai besoin de plusieurs labels tels que label le nom. label nom. ou je commence par le code. Le nom, le prénom et puis, donc, je peux ajouter, par exemple, l'âge, si vous voulez. Concernant, ça, c'est concernant les labels. par la suite, j'ajoute les zones de texte, les zones de texte, bien sûr, concernant chaque élément de label. Alors, je continue, donc, nous avons la filière, par exemple, filière, label concernant, par exemple, l'année, concernant l'année en cours, par exemple, et voilà, donc, j'aurai besoin donc, le code, le nom, le prénom, l'âge, la filière ou l'année de l'étudiant. Et puis, les zones de texte, donc, j'écris gtextfailed, donc, gtextfailed, les zones de texte, textfailed, alors, comme, par exemple, le textfailed pour le code, textfailed pour le nom, et ainsi de suite. Donc, le nom, le prénom, gtextfailed concernant l'âge, par exemple, et voilà, donc, nous avons des gtextfailed. Et, j'aurai besoin pour la filière un combo box, donc, c'est un choix simple, donc, choix combo, donc, et liste de relance pour choisir la filière. Donc, les filières sont paramétrées, sont déjà gérées, je connais exactement le nombre de filières, ce n'est pas la peine, donc, de mettre la filière dans une zone de texte, mais tout simplement, je vais donc la mettre dans un combo, j'ai combo, combo, combo box, j'ai combo box, je vais donc l'appeler filière, et puis, je peux ajouter, bon, un bouton radio, l'ensemble des boutons radio, j'aurai besoin des radios pour le choix de l'année, donc, est-ce que l'étudiant en première année, deuxième année, ou troisième année de la filière ingénieure, donc, j'ai le bouton radio, donc, je vais donc l'appeler première année, première, j'ai le bouton dixième, j'ai le bouton troisième, par exemple, concernant troisième année, voilà donc les éléments de la fenêtre, maintenant, je crée, je crée, bien sûr, les composants, donc, élément par élément, puisque j'ai créé, donc, les labels et les zones de texte, donc, tout simplement, j'ai déclaré, en fait, les éléments, maintenant, je vais donc l'écrire, alors, je commence par le premier, donc, ce qui est label code, ou le titre, tout d'abord, titre, égale new j-label, et donc, parmi les constructeurs de j-label, une chaîne de caractères, une chaîne de caractères représentant le label qui sera affiché pour l'utilisateur, donc, je vais donc mettre ici le code, alors, comme la première, dans la première colonne, je mets le code, dans la deuxième colonne, la zone de saisie concernant le code, alors, le deuxième, elle, label, label code, ça, c'est le titre, pardon, donc, c'est le titre, donc, titre, je vais donc l'appeler, donc, gestion des étudiants, par exemple, gestion des étudiants, ou insertion, insertion, d'un étudiant, par exemple, puisqu'on parle d'un formulaire qui permet d'ajouter un étudiant à la base de données, par exemple, alors, label code, maintenant, égale new g label, et j'ai mis, donc, ici, le code, alors, la même chose pour les autres, donc, ici, donc, j'ai mis le nom, ici, le prénom, et l'âge, le prénom, donc, le code, le nom, g label concernant le prénom, qui sera affiché l'utilisateur, et puis, l'âge, correspondant, maintenant, ça, c'est concernant les g label, maintenant, les zones de texte, les zones de texte, donc, texte faillé, alors, je commence, bien sûr, par le code, le code, puisque ça, c'est juste le titre, et je commence par les zones de texte concernant les éléments de mon formulaire, alors, tel que le code, égale new texte, g texte faillé, alors, nous avons deux, plusieurs, en fait, constructeurs concernant g texte faillé, tel que constructeur sans paramètre, constructeur avec paramètre nombre, ça veut dire le nombre de, nombre de caractères qui seront saisis dans la zone de texte, sinon, nous avons, ici, donc, un texte à afficher pour l'utilisateur, par exemple, insérer, ajouter, ici, par exemple, le code, par exemple, comme, 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 comme information pour l'utilisateur, et dans la zone de texte, un texte qui sera affiché à l'utilisateur, sinon, donc, je peux mettre, ici, le nombre de caractères qui vont être apparaît pour l'utilisateur, ça veut dire le nombre de, la taille de la zone de texte, comme nombre de caractères, donc, vous mettez 20, ça veut dire qu'il va, donc, afficher une zone de texte contenant 20 caractères, bon, au maximum, tel que le nom, aussi, donc, new gtextfailed, bon, donc, simplement copier, je garde même, même taille, le prénom, et, l'âge, et l'âge, donc, les quatre zones de texte, et par la suite, donc, je peux, ajouter, les autres éléments, tels que, combo, box, donc, je vais, donc, ajouter, quelques éléments de combo, égal, new g, combo box, j'ai combo box, et j'ajoute des éléments dans combo box, donc, dans la filière, j'ajoute des éléments de la filière, alors, à l'aide de la méthode alt, donc, la méthode alt, qui permet, donc, d'ajouter les composants, dans n'importe quel, dans, élément, je peux ajouter dans, dans, dans un combo, avec add, je peux ajouter dans un panel, un composant, dans un panel avec add, etc., donc, la méthode add est très utilisée, au niveau de l'ajout des éléments, ou des composants dans des éléments quelconques, alors, je peux ajouter, bon, j'ajoute, bon, les, les filières, telles que la filière, par exemple, bon, id, alors, j'ajoute, avec la méthode directement add, ou concernant, pour les, en fait, les combo box, j'utilise, pour ajouter les éléments de distribution de caractère, donc, j'utilise la méthode add items, donc, add items, qui, donc, ajoute des éléments comme des objets, zone de texte, ou des objets, chaînes de caractère, tout simplement, alors, j'ajoute, par exemple, id, comme premier, par exemple, choix, ainsi de suite, donc, i, j, informatique, id, ingénierie de données, informatique et ingénierie de données, j, j, informatique, par exemple, j'ajoute, par exemple, iric, j'ajoute, par exemple, gynélectrique, j'ajoute, par exemple, gp2e, etc., donc, bon, les filières, de, qu'on peut choisir selon l'étudiant, par exemple, donc, on saisit l'étudiant, il a fait les filières où il, il se trouve, et puis, je peux ajouter les autres, éléments radio, donc, il nous reste les éléments radio, tels que, les radios sont appelés, premier, deuxième, troisième, etc., alors, premier, cal, new, g, radio, bouton, bien sûr, et j'ajoute, le texte de radio, par exemple, j'ajoute, ici, donc, première, première année, comme, comme choix, donc, première année, premier choix, donc, deuxième radio, deuxième année, alors, troisième, OK, donc, c'est écrit comment, OK, troisième, égal, new, donc, égal, égal new, troisième, troisième année, par exemple, comme choix, excellent, nous avons maintenant les radios, alors, vous faites attention, c'est que, quand vous mettez la radio comme ça, quand vous ajoutez la radio comme ça dans votre panel, bon, on aura un choix multiple, c'est-à-dire qu'on peut choisir, bon, on peut choisir deux choix ou trois choix, donc, c'est un choix qui est multiple, sinon, donc, pour remédier à ce problème, donc, on peut ajouter la radio dans un groupe, groupe de radios, ce qu'on appelle groupe de radios, et donc, je peux créer ce qu'on appelle un groupe, un bouton groupe, et j'ajoute les éléments de radios dans le groupe, donc, je peux utiliser ce qu'on appelle un bouton groupe, un ensemble de boutons, un groupe, du bouton, égal, new, bouton, groupe, et j'ajoute les trois éléments dans le groupe, c'est-à-dire, dans ce cas, on aura un choix qui est unique, donc, on peut choisir un élément parmi les trois éléments, donc, on ne peut pas choisir deux éléments en même temps, sinon, si vous gardez, donc, les éléments comme ça, alors, on aura un choix qui est multiple, par contre, maintenant, donc, on peut ajouter les éléments dans le groupe, dans un groupe, alors, j'ajoute le premier élément, add, premier, le deuxième sera ajouté aussi dans le groupe, et le troisième aussi dans le groupe, ok, maintenant, nous avons un choix qui est unique, donc, ce n'est pas un choix qui est unique, mais un choix qui est unique, ok, maintenant, il nous reste les panels, donc, création de panels, donc, on a créé maintenant les composants, alors, maintenant, la création des panels, donc, je commence par le panel numéro 1, égale new gpanel, alors, gpanel, avec la méthode, donc, je peux, je peux directement utiliser, ici, la méthode utilisée, ou je peux ajouter la méthode utilisée dans le panel, tel que new, soit border layout, border layout, soit grid layout, ou soit flow layout, alors, par défaut, c'est flow layout, ligne par ligne, c'est par défaut, c'est pas la peine, si vous voulez utiliser flow layout, c'est pas la peine, donc, d'utiliser flow layout, c'est que, dans ce cas, c'est par défaut, c'est initialisé en tant que flow layout, alors, je peux ajouter dans le panel 1, le label concernant le titre, donc, dans le nord, ici, dans le nord, de type flow layout, donc, j'ajoute le titre, donc, j'ajoute le composant titre, point, add, titre, alors, le titre sera ajouté en haut de la page, et je peux, par la suite, ajouter les autres éléments, donc, dans le pan 2, pan 2, égal, new, g, panel, alors, dans le pan 2, c'est un pan qui est basé sur grid layout, donc, je vais, donc, je mets new, grid layout, avec, bien sûr, le nombre de colonnes et le nombre de lignes, donc, je peux mettre, ça dépend des éléments que j'ai, bon, j'ai le nom, le prénom, le code, le nom, le prénom, et l'âge, et le cinquième élément, c'est, 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 en fait, c'est l'année, la filière, pardon, et je mets, par exemple, dans la troisième, dans le troisième panier, je mets les radios, concernant les radios, et le bouton correspondant de l'enregistrement, alors, dans le deuxième panier, donc, j'ai mis 5 éléments, 5 éléments, dans deux colonnes, donc, 5 éléments qui seront ajoutés dans deux colonnes, ça veut dire 5 lignes et deux colonnes, et, 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 je peux maintenant ajouter les éléments de panel, donc, l'ensemble des éléments de panel, tels que, pan 2, point, add, ajouter, le premier élément de la colonne 1, le premier élément, c'est, label, label concernant le code, alors, à côté, c'est-à-dire, dans la deuxième colonne, j'ajoute la zone correspondante, la zone correspondante, c'est le code, donc, label code, code, label nom, nom, etc., donc, et ainsi de suite, donc, c'est un, bien sûr, c'est un classement selon le nombre de colonnes spécifié dans Grid, Grid Layout, alors, ça, c'est label concernant le nom, je mets ici le nom, label concernant le prénom, et j'ai mis prénom, et maintenant, l'âge, quatrième élément, âge, ici l'âge, et le cinquième élément, donc, j'ai mis le combo, combo box, c'est filière, combo, et les éléments de la filière, donc, label, tout d'abord, label de la filière, label filière, ok, c'est bon, donc, nous avons cinq éléments, les cinq éléments seront ajoutés, se forment deux colonnes, l'un après l'autre, donc, label code après code, label non devant lui, donc, le nom, ainsi de suite, ça, c'est concernant le deuxième panel, alors, pour le troisième panel, donc, pan, pan 3, je peux donc ajouter, add, juste le composant, concernant le, bon, concernant l'année, donc, j'ajoute, label concernant l'année, c'est, le groupe, donc, concernant l'année, alors, c'est G, ou label, qui concerne l'année, ce que j'ai ajouté, label concernant l'année, ou non, je dois ajouter un label, concernant l'année, voilà, celui-là, donc, je ne l'ai pas ajouté, label année, je vais donc l'ajouter ici, égale, new J, label, appelé, année, de l'étudiant, par exemple, ou année scolaire, année universitaire, par exemple, première année, deuxième année, ou troisième année, donc, il va choisir parmi, les, les trois années, donc, je vais donc l'ajouter, label, c'est, bon, label année, en premier, et puis, j'ajoute, les éléments, du radio, donc, les trois éléments, du radio, qui sont ajoutés, donc, dans le label, donc, j'ajoute le premier, donc, les trois sont ajoutés dans le groupe, dans un groupe, et les trois doivent être ajoutés dans le panel, pan 3, alors, pan 3.add, le premier radio, c'est premier, premier, pan, toujours, 3.add, deuxième, pan 3.add, troisième. Ils sont ajoutés en flow, là, il y a tout par défaut, parce que, ici, on n'a pas spécifié, donc, on a créé un g, un pan 3, donc, pan 3 a été, bon, ajouté, pan 3, donc, est-ce que pan 3 a été initiale, et instancié en eau, alors, je ne l'ai pas instancié, donc, on a créé pan 2, alors, pan 1, pan 2, égal à new gpanel, pan 3, égal à new gpanel, normalement, avec la méthode flow layout, donc, ce n'est pas l'appel de mettre ici, la méthode flow layout, puisque la méthode flow layout, est par défaut, donc, ce n'est pas l'appel de la mettre. maintenant, il ne reste qu'ajouter le pan, donc, pan principal, donc, pan, égal new gpanel, donc, on l'a déjà déclaré, donc, pan, appelé pan, donc, pan 1, pan 2, pan 3, et puis, pan principal, appelé pan, et dans le pan, donc, j'ajoute les autres, les autres, les autres panels, mais il sera ajouté avec la méthode border layout, border layout, alors, border layout, c'est une méthode basée sur 5 positions, le nord, le side, l'est, l'ouest, et le centre, alors, je vais donc mettre, donc, pan, point, add, j'ajoute, dans le nord, le premier pan, pan 1, virgule, donc, je mets la position ici, donc, telle que border layout, point, je spécifie, le, quelle, quelle position, donc, dans ce cas, concernant le premier panel, donc, il sera positionné dans le nord, donc, north, le deuxième, pan, point, add, pan 2, il sera positionné, dans, dans la position, center, dans le centre, donc, on va mettre le nom, le code, le prix nom, l'âge, et la filière, dans le centre, et, donc, en bas de page, donc, j'ajoute, donc, le troisième panel, pan 3, donc, c'est border, layout, point, point, thoughts, ok, donc, les trois, trois pannelles sont, sont ajoutés, ok, maintenant, les trois pannelles sont ajoutés, maintenant, il nous reste à quoi, c'est d'ajouter, dans, le, le panel principal de la fenêtre, qui est irrité de G-frame, c'est, en utilisant, getContinence, la méthode, getContinencePan, ça, c'est le, le pan, le principal, de la fenêtre, donc, on peut utiliser, 10 points, ou directement, getContinencePan, point, point, add, ajouter, on va ajouter quoi, ajouter ce panel, panel qu'on a créé, donc, le panel qui contient les trois panels, donc, on va ajouter, ce panel, selon, bien sûr, la structure qu'on a ici, donc, nous avons le pan, ici, dans le pan, nous avons pan 1, pan 2, pan 3, qui sont définis en ordre, ou sont positionnés à l'aide de border layout, et donc, nous avons, nous avons, les trois sont positionnés, selon, la méthode border layout, dans pan, et pan sera ajouté dans la fenêtre, donc, G-frame. Maintenant, il est bien ajouté, alors, je peux, dans ce cas, bien sûr, exécuter, bien sûr, ou afficher ma fenêtre, à l'aide de la méthode site visible, égal true, pour afficher la fenêtre, sinon, ce ne sera pas affiché, par défaut, c'est force, ça veut dire que, la fenêtre n'est pas visible, par défaut, quand vous exécutez, ou déployez votre projet, donc, le projet, où la fenêtre ne sera pas visible, sinon, donc, il faut mettre ici, toujours, comme ça, pour, pour que la fenêtre soit visible. Alors, j'ai pu ajouter d'autres paramètres, concernant ma fenêtre, G-Frame, alors, cette size, telle que la taille, donc, la taille, au nombre de pixels, avec dimension, largeur, avec hauteur, donc, 500 sur, par exemple, 400, ou 300, par exemple, et puis, je peux ajouter d'autres paramètres, tels que, par exemple, cette background layout, c'est la couleur de la fenêtre, donc, je peux ajouter une couleur de la fenêtre, telle que, une couleur, par exemple, green, par exemple, et ainsi de suite, donc, nous avons plusieurs paramètres, qu'on peut, qu'on peut les ajouter. Alors, comment tester maintenant ma fenêtre ? Donc, je crée ma classe principale, pour le test, alors, test de Itidion, par exemple, avec la méthode principale, méthode void main, et puis, tout simplement, j'appelle constructeur de, 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 de la fenêtre, donc, directement, pour tester. Alors, après test, alors, nous avons, bien sûr, des erreurs ici, donc, on doit gérer, des erreurs, telles que, nous avons une erreur, donc, bon, ici, dans, 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 label filière, donc, est-ce que, label filière, a été initialisé, donc, label filière, donc, ça c'est label année, label filière, n'est pas, n'est pas instancié, donc, il faut instancier, label filière, alors, alors, je vais donc, l'instancié ici, égal, new, new, j'ai la belle, et j'ai mis un texte, ici, donc, choisir, vie choisir, ou choisir, la filière, la filière, la filière, on a une panne 1, qui est en haut, qui contient juste le titre, dans le nord, dans le centre, nous avons ce panel, jusqu'ici, et nous avons, en bas, nous avons les radios, donc, le choix des radios, alors, je peux ajouter un bouton, donc, le bouton n'est pas encore ajouté, donc, je peux l'ajouter, un bouton, pour, afin de, afin de, d'enregistrer, bien sûr, les éléments, dans une base de données, donc, il faut un bouton, qui exécute un événement, donc, on va voir par la suite, comment, ajouter un événement, et exécuter un événement, alors, c'est, j'ai un bouton, j'ai un bouton, je vais donc l'appeler, bouton, et initialiser, instancier, bouton, bien sûr, donc, je peux l'instancier, ici, à la fin, dans pan 3, avant 2, donc, bouton, égal, numéro, g, bouton, alors, appelé, bon, enregistré, par exemple, et ajouter le bouton, donc, pan 3, après l'année, après le choix de l'année, donc, j'ajoute le bouton, pan 3.add, bouton, ok, après exécution, bon, après exécution, donc, j'aurai la fenêtre, de cette façon, mais, il faut gérer, la taille, bien sûr, donc, la fenêtre est déjà affichée, le problème, c'est que, on n'a pas bien géré, la taille, alors, pour bien gérer, la taille, ou adapter, la fenêtre, au nombre des composants, donc, au lieu d'utiliser, cette size, donc, je peux utiliser, la propriété, ce qu'on appelle, pack, donc, la méthode pack, permet d'adapter, les composants, à la fenêtre, donc, après exécution, maintenant, vous voyez, donc, il est adapté, la fenêtre est adaptée, selon le nombre, des composants, qu'on a ici, dans la fenêtre, alors, j'ai pu ajouter, d'autres, possibles, d'autres choses, alors, tel que, le mode de fourmiture, de la fenêtre, quand je ferme la fenêtre, vous voyez, que le code, encore, en exécution, alors, c'est pour cela, qu'il faut faire attention, c'est que, le code, encore, c'est-à-dire, de traitement, mais la mémoire, est encore réservée, et donc, il faut ajouter, ajouter une propriété, concernant la fenêtre, la fermeture de la fenêtre, alors, cette propriété, appelée, setDefault, closeOperation, setDefault, ça, se concerne la fenêtre, default, closeOperation, et nous avons, parmi les propriétés, window, window, constance, window, constance, point, le mode d'ouverture, le mode de fermeture, pardon, est-ce que, on va disposer, la fenêtre, après fermeture, après fermeture, de l'utilisateur, donc, la fenêtre, soit, en mode height, ça veut dire, qu'elle va être cachée, va être, disposée, disposée, ou on va sortir, carrément, de notre programme, donc, on peut utiliser, soit, exit, carrément, de logiciel, c'est-à-dire, de notre application, ou disposer juste, la fenêtre courante, donc, je peux disposer, la fenêtre courante, ou fermer, la fenêtre courante, alors, après exécution, à nouveau, bon, j'exécute, la classe principale, bien sûr, la méthode, principale, alors, après fermeture, donc, le programme sera arrêté, comme vous voyez, donc, le programme est arrêté, alors, je peux ajouter d'autres, bon, propriétés, concernant les éléments, de la fenêtre, tels que, je peux jouer sur, les zones de texte, jouer sur, bien sûr, les labels, tels que, par exemple, le titre, afficher le titre, avec une couleur, afficher l'arrière-plan, de titre, etc., donc, nous avons plusieurs possibilités à ajouter dans notre application, tels que, dans le pan, par exemple, pan 2, pan 2, j'ajoute un arrière-plan, cette grade, cette background, background, c'est la couleur, j'ajoute une couleur quelconque, par exemple, une couleur verte, concernant pan 2, je peux, par exemple, le titre, de, insertion étudiant, je peux ajouter, dans le titre, j'ajoute, bon, des propriétés, tels que, icônes, par exemple, et spécifie l'icône, donc, new image, de l'arrière-plan, donc, image, icône, et je spécifie, le chemin, de l'icône, par exemple, je peux spécifier un chemin, quelconque, alors, je choisis, une icône, je cherche, icône, je choisis une icône quiconque, qui se trouve, dans le système, tel que, c'était comme, par exemple, mais donc, la mettre, dans un chemin, par exemple, c'est directement, icône, pnj, donc, le chemin, c'est c, deux points, icône, point pnj, alors, après, exécution, donc, un icône a été, bon, ajouté, vous pouvez, jouer sur la taille de l'icône, etc., l'arrière-plan de panel, pan 2, comme couleur, de l'arrière-plan, donc, verte, etc., donc, nous avons plusieurs, propriétés, qu'on peut les ajouter, afin de, d'améliorer, notre interface, graphique. Dans les prochaines vidéos, on va voir, d'autres éléments, concernant les interfaces graphiques, et comment communiquer avec une base de données, et enregistrer les valeurs saisies, dans ce formulaire, dans une base de données. et enregistrer les valeurs,